C'est le plus grand patron de presse de l'après-guerre, Claude Perdriel. C'est à la fois un ingénieur, un inventeur et un homme de presse qui a créé beaucoup de journaux dont les plus connus du public sont Le Nouvel Observateur et Le Matin de Paris. Ça me semblait vraiment, et rien n'avait jamais été écrit sur lui, donc ça me semblait vraiment un sujet intéressant pour un portraitiste et un biographe. J'ai procédé pour ce livre comme pour mes autres livres. Je suis portraitiste, j'écris une série de biographies depuis un certain nombre d'années, mais jusqu'à présent j'ai plutôt écrit autour de stars, d'icônes de la société française, qui sont Gainsbourg, François Sagan, Brigitte Bardot, Yves Saint-Laurent et Chanel. Cette fois-ci la démarche est vraiment inverse, puisque Claude Perdriel est un inconnu du public, il n'est connu que d'un tout petit univers socio-professionnel. Mais la méthode est exactement la même, c'est-à-dire que c'est un travail d'enquête. Je l'ai rencontré lui, j'ai visité ses maisons, et puis j'ai rencontré évidemment son entourage, d'autres professionnels de la presse ou de l'industrie, puisqu'il n'est pas seulement homme de presse, il est inventeur, c'est un ingénieur, un polytechnicien, qui a inventé différents produits dont les plus connus sont le Sunny Broyeur. Mais il y a aussi un autre produit que les gens connaissent beaucoup, c'est la douche kinémagique, parce qu'il y a des spots à la télévision. Donc voilà, j'ai interrogé des gens dans tous les univers, des financiers, des journalistes qui avaient travaillé avec lui, sa famille, d'autres hommes de presse, voilà. Ce qui est très étonnant dans son parcours, si vous voulez, c'est, je ne dirais pas sa morale, ce n'est pas ça, mais plutôt son éthique, c'est-à-dire fondamentalement, c'est un optimiste, et c'est quelqu'un qui a une vie, une enfance en particulier, vraiment tragique, une enfance avec de grandes privations, et il aurait pu être brisé par cette enfance, mais il a une capacité à rebondir assez exceptionnelle. Il prend toujours les choses, il prend toujours, si vous voulez, il a traversé tout le XXe siècle, il est né en 1926, donc il vient de fêter ses 90 ans, et il a toujours épousé les faces lumineuses de chaque époque qu'il a pu traverser. En fait, quand j'ai écrit ce livre, je pensais retracer un parcours de vie, et finalement j'ai pris une leçon de vie, parce qu'il a une manière de vivre très particulière, et très étonnante. Sous-titrage ST' 501